Le don de sagesse Comme Dieu les comprend, le don de conseil, c'est écouter ce que Dieu nous propose de vivre pour devenir plus unis à lui. Le don de force, c'est recevoir de Dieu sa force pour faire tout ce qu'il nous a conseillé. Le don de science et de connaissance de Dieu, c'est le don qui nous aide à voir comment Dieu a un plan d'amour pour nous incroyable et qu'il a créé l'univers et qu'il nous a créés et qu'il veut entrer en relation avec nous. Et le don de piété, c'est celui qui nous aide à entrer en relation avec nous, avec Dieu. Le don de la prière. Et aujourd'hui, il nous reste le don de crainte du Seigneur. Oh, ce n'est pas le don qui dit qu'il faut avoir peur de Dieu. Non, non, non. Mais Dieu, il est notre Papa du ciel. On n'a pas peur de lui. Mais il est aussi le Tout-Puissant, le Créateur, le Très-Grand. Et nous, devant lui, on est tout petits. On est tout petits dans sa main. Et c'est ça le don de crainte. C'est savoir qu'on est tout petits et qu'on dépend de lui. Et donc, lui dire, ben Seigneur, je veux bien dépendre de toi. Alors, on va demander à... Je me rappelle, moi, Elisabeth. Quand je suis allée la voir, j'étais enceinte de Jésus. Et tout de suite après l'annonciation et la visite de l'ange, j'ai couru chez ma cousine Elisabeth. Et quand je suis arrivée, j'ai dit « Shalom ! » Parce que c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Elisabeth a fait un effort et s'est mise debout. Et elle a dit « Shalom ! » « Oh ! Que je suis heureuse de te voir ! » Mais, mais, dans son ventre, il y a le petit Jean qui s'est mis à gigoter comme ça. « Yahou ! » Et alors, elle, elle a tout de suite reçu l'Esprit-Saint qui est venu et qui lui a fait comprendre dans son cœur que moi, dans mon ventre, je portais Jésus. Et elle s'est mise à s'écrier « Tu es bénie entre toutes les femmes ! » « Et ton enfant est béni ! » « Comment ai-je la joie que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ? » « Parce qu'en effet, quand tu as prononcé ton Shalom, eh bien, l'enfant a tressailli de joie dans mon cœur, dans mon ventre. » « Et maintenant, je comprends que tu es la mère du Sauveur. » « Heureuse es-tu, toi qui as cru en la parole qui t'a été dite de la part du Seigneur. » « Et Marie, à ce moment-là, elle a reçu aussi une nouvelle dose d'Esprit-Saint et elle s'est mise à se dire « Dieu donne les informations aux personnes qui en ont besoin. » « Comme Dieu est grand, comme Dieu est bon ! » « Et elle s'est mise à chanter « Mon âme, exalte le Seigneur ! » « Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » « Car il s'est penché sur son humble servante. » « Désormais, toutes les nations me diront bienheureuse. » « Le Puissant a fait pour moi des merveilles. » « Saint est son nom ! » « Il réalise la promesse qu'il avait dite à Israël. » Et Marie, après avoir chanté sa joie, elle est restée aidée Elisabeth pendant les trois mois jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Eh bien, vous voyez les amis, Elisabeth, quand elle a reçu l'Esprit-Saint et qu'elle a compris pourquoi son enfant sautait de joie dans son ventre, eh bien, c'est le don de science qui lui a fait comprendre ça. Mais il lui a fait comprendre la présence de Dieu et le plan d'amour de Dieu qui se réalisait. Mais quand elle a reçu l'Esprit-Saint, quand elle a compris aussi que c'était moi qui étais la mère du Sauveur, elle s'est émerveillée. Elle s'est émerveillée et elle a dit « Comment ai-je ce bonheur que la mère du Seigneur vienne à moi ? » Eh bien, quand elle dit ça, elle a le don de crainte parce qu'elle s'est dit « Je suis toute petite, moi. Je suis juste la maman d'un enfant qui a été donné par Dieu, mais la mère de Dieu vient à moi. Elle s'est dit « Dieu vient jusqu'à moi. Et comment moi je suis si petite et Dieu vient jusqu'à moi ? » C'est le don de crainte. Et vous voyez, moi j'ai chanté ma joie. « Ma joie que Dieu se soit penché sur moi. Je suis son humble servante. » Eh bien, quand je reconnais que je suis l'humble servante du Seigneur, là aussi, c'est le don de crainte parce qu'on se reconnaît petit devant Dieu et on laisse Dieu faire. En fait, si on ne réalise pas que notre bonheur et la vie éternelle, ça dépend de Dieu et pas de nous, eh bien, on n'a rien compris. Mais quand on comprend qu'on peut demander à Dieu le bonheur et la vie éternelle, on entre dans la joie et c'est aussi la crainte de Dieu parce qu'on dépend de Lui. Et l'Esprit Saint, il ouvre nos cœurs pour qu'on accueille sa miséricorde, sa bonté, son pardon. Il ouvre notre cœur parce qu'on est humble et petit alors qu'il nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, si on n'est pas conquis par son amour avec ça, moi je me rappelle, après plein de miracles, les gens, ils étaient tout étonnés de voir ce que Jésus faisait et leur étonnement, souvent on disait qu'ils étaient dans la crainte ou en tout cas, ils étaient tellement surpris et étonnés parce qu'ils voyaient que Dieu était grand quand Jésus réalisait une résurrection pour le fils de la veuve, pour la fille de Jair, pour Lazare, quand Jésus guérissait les gens. Ça alors, on était surpris et on voyait que Dieu était grand. Et moi, quand j'ai marché sur l'eau, mais surtout, quand j'ai fait cette pêche miraculeuse, la première fois, j'ai dit au Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. Eh bien oui, j'étais pêcheur et Dieu me montrait sa toute puissance quand Jésus a fait ce miracle. Eh bien, c'est le don de crainte aussi parce que j'ai reconnu que j'étais petit devant Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur de Dieu, mais on peut lui dire merci pour sa grandeur et lui dire je suis petit et j'ai besoin de toi. Vous êtes d'accord ? On va demander le Saint-Esprit, on va lui demander son esprit de crainte. Viens, esprit saint, esprit du Seigneur, esprit du Seigneur, viens nous visiter, viens nous visiter, descend dans nos cœurs, sois notre invité. Viens, esprit saint, viens, esprit saint, viens, esprit saint, viens, esprit saint. Et voilà pour les sept dons. J'espère que vous avez tout bien retenu parce que bientôt, il y aura un quiz pour savoir si vous savez vous y retrouver dans les sept dons de l'Esprit Saint. À bientôt les enfants ! Sous-titrage ST' 501